Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Bird Design avec un volet aujourd'hui qui va être consacré aux bananiers sauvages bananiers comme je vous le disais, intéressants à bien des égards et pourtant méconnus et je vais m'évertuer aujourd'hui à vous expliquer en quoi ils sont intéressants Allez c'est parti ! Commençons par voir à quoi ressemblent ces fameuses petites bananes sauvages je pense que la plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler et encore moins vu puisque les bananes que l'on trouve dans nos commerces sont bien loin de leurs ancêtres biologiques elles se présentent sous forme d'origine avec des fruits de petit format bon jusque là, à part leur petite taille, elles ressemblent à leur cousine plus récente c'est plutôt à l'intérieur de ces bananes que la différence se fait sentir à loin en dix et qu'une oui c'est en effet en ouvrant les fruits qu'on s'aperçoit que ces derniers sont pleins de graines le ratio des graines est d'ailleurs plus important que la chair elle-même même si ici en Thaïlande il est assez fréquent de trouver des reliquats de graines dans certaines bananes rustiques les bananes qui ont encore la présence de toutes ces graines est plutôt limitée à ces bananes que j'appelle moi les bananes sauvages alors au niveau goût elles sont vraiment très bonnes quand elles sont bien mûres il faut bien sûr passer outre la présence de toutes ces graines et d'ailleurs quand on les consomme on n'a guère le choix que de tout avaler car il serait un peu fastidieux de ne pas recracher toutes ces semences d'ailleurs on sent que la nature a justement prévu le fait qu'on les avale pour assurer la dissémination des graines c'est d'ailleurs ce qui se passe quand les oiseaux, les chauves-souris, les autres animaux les consomment car en effet ces bananes se propagent aussi par graines bien qu'elles le fassent aussi par production de rhizomes comme nous avons pu le voir dans la précédente vidéo c'est donc ainsi que sur le terrain j'ai eu comme ça beaucoup de ces bananiers qui se sont propagés d'année en année en effet pour peu qu'on les laisse développer en fait ils sont consommés par une carrière de petits animaux qui en assure aussi la propagation comme ils ne sont pas soumis aux saisons les bananiers assurent ainsi une manne nourricière tout au long de l'année à toute cette petite faune dont la nourriture est souvent arréfiée avec l'appauvrissement de la biodiversité locale dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente je pense aux écureuils, aux oiseaux, aux rongeurs, aux chauves-souris, aux frugivores sans oublier bien sûr les insectes comme les abeilles qui se délectent aussi soit des fruits soit comme certaines chauves-souris et colibris du nectar de leurs fleurs bon ce premier aspect de ressources alimentaires pour la faune les rend déjà intéressants comme vous pouvez le voir il m'est arrivé d'avoir aussi des pensionnaires un peu plus imposants aux vergers notamment un éléphant d'un ami qui pendant une période peinait à trouver de la nourriture pour lui et qui me l'a déposé sous contrôle pendant un peu plus d'un mois aux vergers et qui s'est délecté entre autres des bananiers sauvages d'ailleurs voyons ce qu'il y a à l'intérieur d'un bananier alors couper un bananier c'est relativement facile le tronc est constitué d'une série de couches tendres fibreuses lesquelles sont constituées de cloisons qui retiennent l'eau dont cette plante herbacée a besoin et sa teneur en eau est un aspect aussi très intéressant pour réaliser du mulch dont je parlerai un petit peu plus tard alors ces couches qui constituent ce tronc sont concentriques et recouvrent un coeur central et c'est précisément ce coeur que je vais essayer d'extraire alors ce tronion central est très tendre il est constitué de fibres très fines et c'est une partie du bananier qui est encore consommée en Thaïlande en particulier par les anciens qui les consommaient jadis alors il faut pour cela choisir un bananier n'ayant pas encore porté de régime pour une utilisation culinaire bon c'est pas très fréquent mais on peut encore en trouver de ces coeurs de tronc épluchés en vente sur les marchés locaux c'est encore consommé cuit dans du lait de coco avec du capi qui est une pâte obtenue avec des crevettes broyées une chose intéressante aussi c'est que lorsqu'on coupe un bananier qui n'a jamais porté de régime et bien il repart et c'est justement ce tronion central qui va ressurgir au centre de la coupe et constituer une tige qui fera ensuite des feuilles et reconstituer le bananier ce qui va lui donner une seconde vie en fait à défaut de les utiliser à des fins alimentaires on peut aussi utiliser quelques troncs qu'on fractionne à la machette notamment à la saison sèche pour constituer du mulch que j'évoquais à l'instant et qui n'est autre qu'un tapis de matière organique que l'on dispose en couronne autour des jeunes arbres pour maintenir l'humidité du sol et éviter les problèmes d'assèchement quand on est exposé à des problèmes d'approvisionnement en eau dans l'époque critique cette fraîcheur humide attire également les vers de terre dont on connait l'importance pour la vie des sols en fait cette matière elle se dégrade relativement lentement et elle assure comme ça sur de la durée une ambiance humide salutaire pour les jeunes arbres qu'on vient de fraîchement planter donc avec ces bananiers prolifiques qui poussent facilement on a ainsi facilement à disposition de la matière organique à portée de main et les gerbes de banier constituent aussi rapidement des ombrages quand on a des terrains mis à nu comme ça et ces ombrages sont vraiment providentiels pour les jeunes arbres car ça permet d'avoir évité une exposition trop violente c'est donc vraiment idéal ces bananiers dans un programme de plantation voire de reforestation car en effet sur une terre dénudée on peut dans un premier temps se mettre à la voler des grandes quantités de ces graines et aussi obtenir des spots d'ombrage rapidement de la matière organique pour mulcher les jeunes arbres et apporter aussi comme on a pu le voir une base alimentaire pour la faune de proximité très rapidement les troncs peuvent aussi servir pour planter des légumes on peut aussi coucher des troncs creuser des séries d'orifices dans lesquelles on place de la terre et des graines et les troncs qui sont constitués de ces milliers de petites cloisons renfermes de l'humidité qui constituent un substrat vraiment idéal qui permet de planter facilement des végétaux avec vraiment peu de moyens je ne pourrais bien sûr pas dans le cadre de cette vidéo faire la démonstration exhaustive de toutes les utilités liées à ces bananiers déjà par le fait que je ne les connais pas toutes et d'ailleurs il faut souvent se rapprocher des anciens pour en savoir toujours un petit peu plus d'ailleurs pour se faire allons au village chercher ma belle-mère on va se faire un plaisir de nous montrer comment on fait pour effeuiller un bananier alors les feuilles de ces bananiers étaient autrefois énormément utilisées la nourriture était souvent conditionnée dans ces feuilles que l'on prenait soin de couper en bandes comme nous allons en avoir la démonstration elles sont encore aujourd'hui beaucoup utilisées notamment la préparation de mai lesquelles sont enveloppées dans des feuilles puis cuites à la vapeur et ensuite vendues telles quelles encore enveloppées dans ces emballages végétables malheureusement au fur et à mesure du temps les matières plastiques, l'aluminium et autres polystyrènes sont venus remplacer nombreuses utilisations autrefois réalisées avec ces feuilles une des conséquences négatives est en fait que ces emballages organiques étaient naturellement dégradés en effet une fois utilisées ces emballages étaient jetés dans la nature mais les gestes sont aujourd'hui restés les mêmes avec des matières plastiques par une jeune population qui n'a pas toujours à l'esprit que ces matières prendront des siècles pour être digérées c'est la raison pour laquelle quant à moi je privilégie qu'on méfie ces instants auprès des anciens pour qu'elles gardent en mémoire tous ces gestes et savoirs qui se perdent afin qu'elles puissent j'espère se les réapproprier un jour plus tard la grand-mère va nous apprendre qu'à son époque il malaxait la chair de ces bananes sauvages dans de l'eau douce pour produire un jus chargé de la chair ainsi dissoute qu'il filtrait et utilisait ensuite en l'incorporant dans la préparation de gâteaux je n'en avais jamais entendu parler et il découvre aujourd'hui une nouvelle utilisation qui enrichit encore les connaissances sur les multiples usages que l'on peut tirer de ces grandes herbes assez qui de la nouvelle génération aurait pensé à ce genre d'utilisation culinaire les bananiers sauvages sont maintenant relégués aujourd'hui dans la catégorie des inutiles ou des insignifiants elle va nous apprendre aussi plus tard que l'on peut faire sécher des lanières coupées longitudinalement dans la fibre externe de l'écorce du tronc et obtenir ainsi très rapidement des cordelettes très solides utiles à bien des égards bref, que ce soit au sujet des bananiers sauvages ou bien sûr sur d'autres sujets liés à la nature à interroger les anciens dans les campagnes je suis toujours impressionné et pantois face à la quantité de gestes, de choses qu'ils savent et qui sont autant de connaissances aussi précieuses que fragiles je suis en effet souvent effrayé à l'idée que ces précieux savoirs disparaîtront pour la plupart avec eux et je dois vous avouer que c'est aussi dans un souci de préservation et de partage que j'ai initié cette chaîne sur Youtube voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire au sujet de ces bananiers sauvages mais comme je l'ai annoncé lors de ma précédente vidéo je voudrais me tenir à des vidéos de format relativement court voilà, j'espère vivement que ce sujet vous aura intéressé et je compte sur vous pour me faire part de vos commentaires et de vos questions voilà, et... bien sûr, je compte sur vous aussi pour partager cette chaîne avec vos amis et vos proches voilà, je vous remercie encore pour votre écoute et puis à très bientôt sur Bird Design au revoir je vous remercie encore pour votre écoute